Albert Einstein a déjà dit que chacun résonne en son âme et conscience, qu'il se fasse une idée fondée sur ses propres lectures et non, d'après les racontants des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est Christian Page et Marceau de Radio-X Oh oh, bonsoir, bienvenue sur les ondes de choix 98 à Radio-X, mon nom c'est Marceau, voici Christian Page, bonsoir. Salut Yannick. Comment ça va? Ça va pas mal, écoute, mis à part les vents qui soufflent très fort ici sur la région de Montréal, mais je pense que c'est exactement la même chose dans la région de Québec. Oui, la visibilité est réduite un peu partout, puis sur les routes, c'est pas super bien déneigé. Les gars travaillent fort, donc dans quelques heures ça devrait être revenu à la normale, mais ralentissez, puis prenez un peu de temps pour écouter la douce voix de Christian Page. Hey, ce soir, sujet très intéressant, mais en même temps inquiétant, Christian. Oui, absolument, et l'idée de ce sujet de ce soir m'est venue au cours de la semaine, parce que, on le sait, il y a quelques jours, il y a eu d'abord un article paru dans la presse par Patrick Lagacé, qui évoquait une enseignante, disons-le, attachée à l'UQTR, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, et qui était le campus de Vaudreuil ou quelque chose comme ça, qui enseignait en fait à ses étudiants, des étudiants adultes, mentionnons-le quand même, mais elle évoquait des théories du complot. Donc, en soi, il n'y a pas trop de problèmes à évoquer des théories du complot. Je pense que c'est un phénomène qui est fort intéressant sur le plan sociologique, pourquoi on croit beaucoup aux théories du complot, pourquoi ce phénomène-là est en augmentation, mais il faut faire attention pour ne pas non plus faire dans la théorie du complot, et je pense que ce que dénonçait Patrick Lagacé, c'était lorsqu'il a posé la question à l'enseignante, elle a dit, je dis à mes étudiants, faites vos recherches. Visiblement, elle était persuadée de certaines théories du complot, et disait, bon, faites vos recherches. Et là, je dois dire que c'est un peu là que le bas blesse, parce que tu ne peux pas arriver et dire à des étudiants, même si ce sont des étudiants adultes, dans ta position d'autorité de professeur, tu ne peux pas dire, bon, allez, faites vos recherches sans mettre des balises, parce que là, à un moment donné, c'est à peu près n'importe quoi. Il faut quand même préciser quelles sont les sources d'informations les plus crédibles ou non. Et comme elle-même était plutôt partisane de plusieurs théories du complot, on peut bien sûr se poser des questions. Et puis, il y a eu cette élue municipale dans la région de Gatineau, qui, en début de semaine, a parlé, elle a écrit sur son site, je ne me rappelle plus, c'est Twitter ou Facebook, mais peu importe, elle parlait de la terre plate. Elle est persuadée que la terre était plate. Elle fait donc partie de ces théoriciens du complot, qu'on appelle les platistes, qui sont en augmentation, et qui soutiennent que la terre n'est pas une boule, mais que c'est plate. Alors, donc, elle a été, tout ça a soulevé énormément de questionnements au cours de la semaine. Je dis du questionnement, mais il y a aussi beaucoup de ridicules qui ont été associés à ça. Et puis, bon, j'ai fait un peu le tour des médias pour parler quelles étaient les théories du complot les plus populaires, et d'où venait un peu cette idée de la terre plate, parce que, bon, c'est un peu ce qui faisait rigoler dans les médias. Et en même temps, cette semaine, vraiment une semaine liée aux théories du complot, parce que cette semaine, écoute, il y a une publication, en fait, une étude qui a été publiée en France, et en fait, elle est conjointe de trois organisations, l'Institut français d'opinion publique, le IFOP, la Fondation Jean Jaurès, qui évalue, qui discute, qui échange autour des enjeux démocratiques, et puis le Conspiracy Watch, qui est une organisation internationale qui regarde un peu la montée de ces fameuses théories du complot. Et cette étude a été publiée en France, mais il faut dire que les chiffres en France, si on se réfère à une étude qui a été faite en 2017, en Grande-Bretagne, et là, on avait sondé, les gens qu'on avait questionnés étaient à la fois des citoyens britanniques, on avait questionné également des citoyens français, américains et canadiens, et on peut dire que, de manière générale, les chiffres se reflètent d'un pays à l'autre, que ce soit la France, que ce soit le Canada, on est à peu près, les grands pays occidentaux ont à peu près le même statut lorsqu'il est question de théorie du complot. Donc, cette étude a été publiée au cours de la semaine, et ce qu'elle démontre par rapport à une étude semblable qui avait été faite l'an dernier, elle montre définitivement une augmentation de ces fameuses théories du complot, et les auteurs vont même plus loin en disant qu'on ne peut même plus parler maintenant de phénomène marginal, c'est un phénomène qui reste quand même limité, mais de plus en plus populaire auprès des gens, et ils ont fait des constats qui sont assez désarmants. L'un des constats les plus désarmables, on pourra revenir sur cette étude, c'est maintenant en France, et donc on peut supposer que les chiffres vont être assez semblables au Canada, il y a près d'un Français sur deux qui croit que faire vacciner ses enfants pourrait présenter un certain risque pour la santé, incluant l'autisme. Et on sait que cette théorie du complot, elle est véhiculée depuis une vingtaine d'années par les complotistes, et elle se réfère essentiellement à une étude qui avait été publiée il y a quelques années en Grande-Bretagne, par un certain Dr Wakefield, et qui depuis a été complètement discrédité, même le Dr Wakefield en question a perdu son droit de pratique, il a été radié, et malgré ça, les théoriciens du complot continuent de présenter cette étude tout à fait fantoche, et on peut comprendre que les parents qui sont soucieux, bien sûr, de la santé de leurs enfants, ne sachant que faire, et étant exposés à ce genre d'affirmations, bien évidemment, on se dit peut-être vaut-il mieux ne pas faire vacciner mes enfants, et moi, des gens régulièrement me disent j'ai pas fait vacciner mes enfants, et ils ont jamais attrapé la rougeole, parce qu'il faut le rappeler, la rougeole est une maladie infantile qui tue, et c'est assez étonnant parce que dans les années 70, avec les grandes campagnes de vaccination, des maladies comme la rougeole, par exemple, étaient passées sous le seuil de l'éradication, et avec les théories du complot, maintenant, de moins en moins de gens sont tentés de faire vacciner leurs enfants parce qu'ils ont peur, et on voit une augmentation de cette maladie, de plusieurs maladies infantiles, incluant la rougeole. Et si tu n'as pas été vacciné à 30 ans ou 40 ans, tu peux ne plus être viable pour avoir des enfants. Absolument. Et là, donc, on voit maintenant, c'est presque un Français sur deux qui adhère à cette idée-là que la vaccination pourrait être dangereuse. Donc, c'est vrai que quand on parle des théories du complot, c'est pour ça, je pense, parce que j'ai eu un échange cette semaine sur Facebook, et je pense que les gens ne voient pas l'enjeu, parce qu'on disait, bon, la Terre plate, a-t-on été sur la Lune, parce que ce sera notre sujet du jour. J'ai choisi l'une des théories les plus populaires selon ce sondage auprès des gens qui ont été questionnés, et c'est cette théorie de nous ne sommes pas allés sur la Lune, donc on va faire un segment sur ça. Et au cours des prochaines semaines, prochains mois, on va revenir sur d'autres théories du complot. Je le sais, et tu le sais parfaitement, Yannick, à toutes les fois où on a parlé à ce micro de théories du complot, on a été littéralement inondés de courriels orduriers qui nous accusent de tous les maux, on est des caves, on est des moutons, on est à peu près tout ce que tu voudras, mais je pense que les théories du complot doivent être dénoncées avec force. Oui, et tu sais quoi, à la lecture de l'étude que tu vas nous rendre public tout à l'heure, j'ai l'impression que la vague, elle s'en vient encore. On va avoir droit à, comme on dit, la taloche. Voilà. Parce que c'est vrai que quand on parle, par exemple, la Terre plate, on n'a pas été sur la Lune, ou la Terre est contrôlée par des reptiliens, tout ça fait sourire et c'est sans grandes conséquences en soi. Mais quand on parle que ces mêmes théoriciens du complot font diminuer, par exemple, la vaccination, parce qu'ils évoquent ce spectre de l'autisme auprès des parents, là, on voit que ça devient autre chose. Ou, par exemple, lorsque l'on entend dans le discours des conspirationnistes dire les camps de concentration n'ont jamais existé, c'est un complot juif, les Allemands n'ont jamais exterminé, l'Holocauste, en fait, est un mythe créé par une espèce de juiverie internationale. Et somme toute, Hitler et les nazis, c'était des joyeux lurons qui se tapaient sur les cuisses. Là, tu te dis, oh, là, je pense que là, on déborde et c'est pour cette raison que je pense que les théories du complot doivent être dénoncées. Parce que quand j'ai évoqué l'idée de, nous sommes allés sur la Lune, j'ai eu une réflexion cette semaine sur Facebook où un type me dit, ben oui, mais on est allés sur la Lune, c'est pas si grave que ça, qu'on y croit ou qu'on y croit pas, on devrait plutôt s'intéresser à telle ou telle histoire de fantômes. Et là, je me suis dit, ben, je dis pas que les histoires de fantômes ne sont pas intéressantes, mais je pense que socialement, quand on est rendu à douter de l'Holocauste, je ne crois pas que ce soit l'histoire qu'on veut laisser à nos enfants en cette histoire édulcorée, transformée, travestie. Et je ne crois pas non plus qu'on doit faire la sourde oreille lorsqu'on entend des théories du complot dire ne faites pas vacciner vos enfants parce qu'ils vont être atteints de l'autisme. Alors que tout ça, on le sait, il y a des campagnes qui ont été menées par des médecins qui sont spécialisés dans les maladies infantiles qui disent aux parents si vos enfants n'ont pas été vaccinés et s'ils n'ont pas eu la rougeole, remerciez les parents des autres enfants de les avoir fait vacciner. Donc, je pense qu'il faut les dénoncer, ces théories du complot. Entendons-nous, quand je dis dénoncer les théories du complot, je ne dis pas qu'il n'y a pas de complot. Je récupère tout de suite la balle au bon parce que je sais que les complotistes vont se faire un plaisir de dire, oh, Christian Page, prétend qu'il n'y a jamais de complot, c'est un épais, c'est un cave, je suis tout ça, en effet. Mais il faut savoir que des complots, entendons-nous, sur qu'est-ce qu'un complot, la définition du complot, c'est une collusion entre une personne ou plusieurs personnes dans un objectif de commettre un acte criminel, illégal ou immoral. Et à ce titre, des complots existent tous les jours lorsque des élus municipaux, des élus, quels qu'ils soient, de n'importe quelle scène politique, décident conjointement de détourner des sommes d'argent, des finances publiques pour les mettre dans un compte offshore aux El Caïma, c'est un complot. Tu comprends? Dans le monde interlope, quand des trafiquants décident d'éliminer un tiers parti parce qu'il est devenu un joueur qui est devenu comme un électron libre, on décide de l'éliminer, il y a un complot. Donc, des complots, il y en a tous les jours. Mais ces complots-là, Yannick, n'intéressent pas la complosphère. Ce ne sont pas ces complots qui intéressent les théoriciens du complot, ce sont les super complots, complots, complots. Et ces super complots, c'est quoi? Les chemtrails, les attentats du World Trade Center, nous ne sommes pas allés sur la Lune, le monde est dominé par les Illuminati. Donc, ce genre de complot, le super complot, et là, il ne faut pas se le cacher, toutes les études qui ont été menées sur l'une ou l'autre de ces théories du complot ont été déboulonnées les unes après les autres. Et ce soir, on va se charger d'en faire une, celle de nous ne sommes pas allés sur la Lune. Christian Page, j'ai une question. Vas-y. Sur les images qu'on a des Américains qui ont été sur la Lune, plusieurs complotistes rapportent que le drapeau américain, lorsqu'il a été posé, flocossait au vent alors qu'il n'y a pas de vent dans l'espace. Exactement. D'ailleurs, notre invité de ce soir va justement parler de cette idée de ce drapeau qui flottait parce que c'est effectivement un des éléments souvent proposés par les théoriciens du complot. Mais quand on regarde bien comme il faut les images, on voit très bien que le drapeau ne bouge que lorsque les astronautes manipulent le pôle sur lequel est le drapeau. Ici, il paraît flotter au vent, bien sûr. Il faut se rappeler qu'il y a une tige dans le haut du drapeau qui le tient droit. Mais dès que les astronautes cessent de toucher au pôle, le drapeau s'immobilise pratiquement instantanément. il flocote 2-3 fois parce qu'il faut savoir qu'il y a un petit poids à la base du drapeau pour le tenir déployé. Mais il faut se rappeler que dans les dernières missions, Apollo 15, 16 et 17, dans ces missions, on avait mis des espèces de fibres d'aluminium dans le drapeau pour qu'il y ait de l'air un peu plissé. Ça lui donnait un look réaliste. Donc, c'est un peu ce que l'on cherchait. Donc, ce drapeau effectivement semble flotter mais on voit très rapidement que dès que les astronautes lâchent le pôle, le drapeau s'immobilise et après ça, même si eux bougent autour, le drapeau ne bouge pas. C'est l'un des éléments proposés à l'encontre de nous ne sommes pas allés sur la Lune. L'un des éléments les plus souvent évoqués par les théoriciens du complot mais qui se démontrent et qui non seulement se démontrent mais se démontrent également très aisément en regardant les images tournées sur la Lune. Je rappelle que notre invité de ce soir est un spécialiste des missions dans l'espace, un spécialiste, un vulgarisateur scientifique. spécialisé notamment dans l'aéronautique, il s'agit de Thierry Scordino-Hugno qui vient d'ailleurs de publier un ouvrage qui s'intitule Sommes-nous allés sur la Lune ? C'est-à-dire l'homme sur la Lune, mythes ou réalité ? Donc, ce sera l'objectif de ce soir de parler de ces missions lunaires et pourquoi j'ai choisi les missions lunaires ? J'aurais pu choisir les chemtrails mais soyez rassurés les conspirationnistes, ça va venir les chemtrails ! Mais pourquoi l'homme sur la Lune ? Parce que cette année, 2019, va marquer en fait le 50e anniversaire du débarquement de Neil Armstrong sur la Lune. On sait que cet automne est sorti également sur grand écran le film Premier homme sur la Lune qui retrace la biographie de Neil Armstrong donc du moment où il est devenu pilote de chasse jusqu'à temps qu'il devienne le premier homme sur la Lune donc on a beaucoup ces éléments on va beaucoup parler du débarquement lunaire d'Apollo 11 au cours de l'année et on le sait il y a quelques juste en décembre dernier la dernière semaine de décembre les Chinois pour la première fois ont réussi un exploit tout à fait extraordinaire en déposant sur la face cachée de la Lune un petit robot donc une sonde qui s'est posée qui a déployé un petit robot et c'est la première fois qu'on envoyait quelque chose sur la face cachée de la Lune parce qu'on le comprend il y a des problèmes de communication toutes les missions Apollo tous les alunissages si je puis dire entre guillemets même si le petit Larousse nous conseille de dire atterrissage sur la Lune mais pour les besoins de notre conversation disons alunissage tous les alunissages ont eu lieu sur ce qu'on appelle la face visible de la Lune pourquoi ? parce que lorsque les vaisseaux les lèmes étaient posés sur la Lune il fallait qu'il y ait lorsqu'il y avait transmission des communications il fallait que ces communications soient dirigées vers la Terre il faut se rappeler qu'autour de la Lune il n'y a pas de satellite qui peut faire un peu comme rebondir la communication donc à cause de ça comme il n'y a pas de système de transmission par satellite autour de la Lune il fallait obligatoirement que les antennes soient tournées vers la Terre et le seul moyen que ça puisse se réaliser c'est de faire poser les vaisseaux les lèmes sur la face visible de la Lune donc ce que les Chinois ont fait c'est vraiment un exploit ils ont fait atterrir un vaisseau ils ont fait poser un vaisseau sur la face cachée de la Lune ils ont placé en orbite autour de la Lune un espèce de satellite en fait un espèce un satellite qui lui sert de relais pour envoyer les informations télémétriques à l'agence spatiale chinoise donc c'est un exploit donc on parle beaucoup de la Lune on parle également du retour de l'homme sur la Lune dans les prochaines années peut-être comme va le dire notre invité peut-être que les Chinois seront les premiers peut-être à renvoyer des hommes sur la Lune à tout le moins ça semble être dans leurs objectifs premiers et bien sûr il y a cet événement cet exploit tout à fait extraordinaire qui nous ramène 50 ans en arrière lorsque Neil Armstrong avait posé le pied sur la Lune c'était je le rappelle si on regarde si on le prend à l'heure internationale c'était le 21 juillet 1969 il était 2h56 du matin lorsqu'il a lancé cette fameuse phrase c'est un petit pas pour l'homme mais un bond de géant pour l'humanité et ce qui est un peu malheureux 50 ans plus tard et c'était s'amusant parce que c'est souvent des gens qui sont nés après les grandes missions Apollo les missions Apollo c'est 1969 jusqu'en décembre 1972 avec la mission Apollo 17 après nous ne sommes pas retournés sur la Lune pour des raisons budgétaires et également on n'avait plus le soutien les gens posent les théoriciens du complot disent oui mais si on est allés sur la Lune pourquoi on n'y est pas retournés parce qu'on n'avait pas la NASA n'avait plus le support du congrès dans les années 70 c'était la guerre du Vietnam dans laquelle on s'en lisait il y avait la crise du pétrole également le congrès n'avait plus la NASA n'avait plus le support du congrès et lorsqu'il y a eu la mission Apollo 17 je te rappelle Yannick que si la mission Apollo 11 demeure encore l'émission de télé la plus regardée à travers le monde les gens suivaient ça en direct le débarquement de Neil Armstrong lorsqu'il y a eu la mission Apollo 17 on intervenait dans le cours des émissions régulières dans les grandes stations américaines ben crois-la ou non des gens par exemple ont téléphoné au réseau NBC pour dire bon on voit encore des hommes sur la Lune vous avez coupé notre téléroman d'après-midi qui était As the World Turn ou General Hospital donc tu vois on s'habitue rapidement à l'extraordinaire et cette sixième mission lunaire ben pour les gens c'était devenu un peu du banal donc comme on avait pu les gens se demandaient un peu pourquoi on y retournait ramener de la roche alors qu'il y avait déjà des jeunes G.I. américains qui mouraient chaque jour durant la guerre du Vietnam donc il y avait toute cette situation-là qui fait qu'éventuellement l'émission Apollo a été abandonnée donc 1969 à 1972 et c'est vrai que c'est souvent une génération née après 1972 qui remettent en question ces missions lunaires parce que pour eux tout ça ne semble être que du virtuel les hommes sur la Lune ce ne sont que des images que des photographies donc ils n'ont pas vécu l'effervescence qu'a été la fin des années 60 début des années 70 avec ces grandes missions lunaires mais non quelques faits surprenants sur la mission d'Apollo 17 qu'on peut découvrir au Centre des sciences de Montréal le duct tape toi qui a été utilisé dans l'espace du ruban gris et des cartes géographiques lunaires qui ont été plastifiées pour réparer un des gardes de boue du rover il y a eu une première on avait arraché la couverture on avait comme un manuel le manuel de fabrication Gene Cernan qui était le commandant de la mission a arraché le couvert puis avec du duct tape il a refait un garde-boue pour proté parce que les astronautes recevaient la poussière lunaire dans le visage oui il y a eu une première maladie extraterrestre avec Harrison Jack Smith qui a développé une rhinite allergique dans l'espace à cause de la poussière du sol lunaire oui et tu sais que ce Jack Smith il est devenu ensuite le gouverneur de l'état du Nouveau-Mexique et c'était un type qui n'avait aucune formation militaire précise liée au vol Apollo c'était vraiment avec Harrison Smith c'était vraiment le premier vrai scientifique mur à mur qu'on envoyait sur la lune c'était un géologue donc il a été un peu parachuté comme ça dans le programme spatial c'est vraiment une aventure extraordinaire Apollo 17 la plus longue mission sur la lune et écoute quand Jane Sernon on a des images extraordinaires parce que bon lorsque Apollo 17 a décollé Jane Sernon on avait laissé en marche la caméra qui était sur le rover le rover c'est cette petite jeep qui a accompagné les astronautes sur la lune lors des missions Apollo 16 et Apollo 17 et donc on avait tourné la caméra vers le LEM ce qui nous a permis d'avoir les premières images live du décollage parce que comme il n'y a plus personne il n'y a pas personne qui peut filmer donc on avait une image live on a vu décoller Apollo 17 depuis la surface de la lune c'était vraiment génial dans les faits surprenants sur la mission Apollo 17 c'était la première fois qu'on entendait à Houston Houston j'ai égaré mes ciseaux ils ont perdu les ciseaux dans la navette spatiale c'est possible écoute c'était une grande époque quand il y va l'Apollo moi je me rappelle toi t'es trop jeune Yannick pour ça mais moi au milieu de la cinquantaine je me rappelle j'étais gamin on suivait ça à la télé les astronautes étaient un peu des espèces de Buck Rogers c'était des héros puis c'est vrai que c'était un peu des têtes brûlées on le voit dans le film premier homme sur la lune qui retrace la vie de Neil Armstrong on voit que ces gens-là étaient vraiment des têtes brûlées des types qui étaient des pilotes de chasse et ils voulaient avoir le contrôle sur la machine et tout ça on a vécu ça l'effervescence de ces missions lunaires c'était vraiment c'était une belle époque moi je suis content d'avoir j'étais quand même jeune lorsque Neil Armstrong débat sur la lune j'avais 6 ans et je me rappelle c'est une anecdote mon grand-père je vivais chez mes grands-parents à ce moment-là et mon grand-père était venu me réveiller je me rappelle simplement que j'étais petit bonhomme j'avais 6 ans je me lève bon il m'amène dans le salon et je me rappelle à la télé c'était le professeur Jacques Lebrun qui animait cette émission du premier homme sur la lune et donc je me rappelle très très bien je suis assis dans le salon j'ai un peu les yeux rougis je viens de me réveiller je comprends pas ce que je fais là et là mon grand-père me dit regarde ça tu vas te rappeler de ça le restant de tes jours et je me rappelle avoir vu cette image en noir et blanc où on voit Armstrong qui débarque sur la lune et là on voyait à l'écran je crois que c'était à l'époque Télé Métropole qui est devenu maintenant le réseau TVA ou Radio Canada je ne sais trop mais on voyait à l'écran le clignoter Neil Armstrong et sur la lune sur la lune en direct c'était comme il y avait un moment magique là-dedans j'étais gamin je ne réalisais pas vraiment ce que je voyais mais je sentais uniquement par le climat autant chez mes grands-parents dans la maison mais autant parce que je voyais à la télé l'émotion des animateurs je savais que je vivais là quelque chose que j'allais me rappeler le restant de mes jours quelque chose de très important et aujourd'hui je me rappelle de ces événements-là avec énormément d'émotion avoir vu Neil Armstrong débarquer sur la lune quel événement Christian Page est-ce qu'on fait une pause ? oui si tu veux allons-y cher ami après la pause on va en te parlant de la boîte à Dbook Christian les images me sont revenues du visage de ma co-animatrice quand tu lui as fait ouvrir cette boîte-là puis tu lui expliquais après que les derniers qui ont ouvert cette boîte-là étaient morts ça fait peur oui effectivement et cette fameuse boîte à Dbook c'est sans aucun doute ce qui a lancé la mode des objets en vente sur le web avant la boîte à Dbook bien sûr les chasseurs de fantômes pouvaient se procurer la quinquairie pour chasser les fantômes les appareils les ghostbox les K2 etc donc toute cette quinquairie d'objets qui clignopent puis qui font du bruit quand ils font la chasse aux fantômes entre guillemets mais dans les objets on n'avait pas vraiment vu se développer un commerce d'objets soi-disant hantés possédés ou quoi que ce soit du genre c'est vraiment la boîte à Dbook qui va lancer cette mode on est au début des années 2000 et là voilà qu'on retrouve cette histoire de boîte qu'un antiquaire de l'état de l'Oregon aurait acheté et là voilà qu'il dit qu'il y avait des esprits dans la boîte sa mère est tombée sa mère finalement est morte les gens qui l'employaient dans son commerce d'antiquaires ont tous connu toutes sortes de déboires extraordinaires et finalement il va vendre cette boîte sur eBay il va la vendre à quelques reprises et je suis le dernier propriétaire de la boîte donc moi je l'achète quelques années après elle est passée entre 3 ou 4 mains tous les propriétaires s'en sont assez rapidement débarrassés mais moi je l'ai encore chez moi mais j'ai dû la déplacer autrefois elle était placée dans mon salon et des gens venaient à la maison et refusaient de s'asseoir près de la boîte à 10 boucs donc maintenant j'ai dû j'ai une espèce de musée chez moi j'ai dû la monter au deuxième étage où elle est soigneusement conservée cette boîte à 10 boucs pour les gens qui l'ignorent elle a servi de trame pour le film La Possession un film qui est sorti il y a quelques années maintenant 3 ou 4 ans qui raconte l'histoire d'un père séparé qui a chez lui ses deux filles et là ils font le tour des ventes de garage comme on dit au Québec et là au cours de l'une de ses ventes il va acheter cette fameuse boîte la plus jeune de ses filles tombe un peu en amour avec cette boîte elle l'achète lui l'achète plutôt il l'amène à la maison et là elle va réussir à l'ouvrir c'est une boîte un peu mystérieuse dont le mécanisme d'ouverture est très complexe et elle réussit à l'ouvrir et va libérer un démon un Dibouk c'est un esprit malfaisant dans la culture judaïque et donc elle va être possédée par cet esprit de Dibouk donc le film La Possession est basé sur la véritable histoire de la fameuse boîte à Dibouk que j'ai maintenant chez moi continuons de parler d'objets paranormaux avec ton ami notre ami Jean-Michel Arsenault d'insolitexpress.com salut Jean-Michel bonsoir messieurs comment allez-vous ça va très bien et toi? Oui ben moi aussi il y a pas mal d'avents chez nous Christian D'ailleurs Jean-Michel a touché la boîte à Dibouk aussi oui oui t'as pas eu de mauvaise soeur Jean-Michel? J'ai moins de cheveux mais j'ai toujours bégé mais voilà écoutez messieurs moi cette semaine on se connait plus pour ma passion pour le paranormal mais dans la vie je travaille pour une compagnie qui a fait des sites de commerce électronique puis bon je m'amuse souvent à me promener sur Amazon puis eBay pour faire des études comparatives puis cette semaine je me suis rendu compte que mes filtres sur Amazon ils m'envoient des affaires bizarres parce que quand je vois chercher sur Amazon en lien avec le site Insolite Express ben on me propose un paquet de choses particulièrement étranges donc j'ai décidé cette semaine qu'il fallait qu'on en parle comme ça toi aussi ça arrive que des photos de femmes dénudées t'apparaissent à l'écart ah écoute c'était ça au moins ça serait pas si pire t'sais c'est pas c'est encore plus louche que ça ouais c'est sur quel site il faut aller pour voir ça ouais des femmes dénudées sur Amazon il y en a pas tant que ça à ma connaissance mais bon ben j'ai vu des poupées gonflables en forme d'extraterrestres ok j'ai pas vu ça absolument je dois pas avoir écrit la bonne affaire mais pour de vrai Christian c'est exactement ce produit là qui m'est tombé aux yeux c'est c'est une compagnie qui est basée à Roswell qui vend sur Amazon et sur Ebay puis sur différents sites des poupées gonflables mais oui en forme d'extraterrestres mais quand même me suis donné la peine d'aller voir pour mesdames il y en a aussi en forme de Bigfoot donc oui puis on parle vraiment ici oui oui on parle ici vraiment de poupées gonflables là entre guillemets sexualisées là c'est vraiment des jouets sexuels là oui c'est les poupées ça c'est le début parce qu'il y a d'autres produits pour ceux que ça pourrait intéresser ben en fait chacun son trip puis vous pouvez vous imaginer très bien ce qu'a ça là de l'air si je vous dis ben une poupée gonflable extraterrestre ben ça ressemble à une poupée gonflable extraterrestre donc laissez votre imagination aller et vous verrez c'est du bonheur dans la pleine couleur en passant ça c'était un des produits particuliers en même temps aussi souvent il y a des de plus en plus on s'entend Christian toi t'es ami avec beaucoup de chasseurs de fantômes et on s'entend il y a toute une quincaillerie disponible pour justement chasser les fantômes puis quelque chose que je commence à voir de plus en plus probablement vous aussi c'est des applications mobiles pour téléphones et tablettes pour chasser les fantômes donc on télécharge ça sur notre téléphone on s'en va dans un lieu hanté en fait si vous l'ouvrez chez vous c'est sûr que vous allez trouver quelque chose parce que c'est comme des algorithmes qui présentent des points ça donne l'impression que c'est tout le temps hanté puis même il y en a certaines les gens payent 20$ pour avoir ça ça me ça me sudère si avec mon téléphone je pouvais détecter des fantômes je serais bien heureux mais de croire de croire à ça c'est quand même assez particulier puis il y a vraiment un marché de ça parce qu'il y en a plusieurs ceux qui sont avec Apple moi j'ai un iPhone je suis allé voir sur l'Apple Store puis il y en a vraiment plusieurs vous pouvez aller voir il y en a des gratuites aussi en passant vous pouvez vous amuser avec ça puis si vous trouvez des vrais fantômes on est bien content pour vous c'est intéressant c'est vrai que Christian est ami avec beaucoup de chasseurs de fantômes parce que quand je fais le tour des associations Jean-Michel je vois toujours qu'il y a un poster de Christian dans le fond de la salle mais quand je m'approche je m'aperçois que c'est l'endroit où il y a des dors aussi absolument d'ailleurs Jean-Michel une de ces fameuses applications dont tu parles j'en ai téléchargé une sur mon téléphone intelligent et ça donnait un peu l'impression comme d'un radar on avait en fait on avait exactement l'image qu'on peut imaginer d'un radar dans une salle avec des contrôleurs aériens et là il y avait un point lumineux qui apparaissait qui clignotait en faisant un petit bip 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 qui me disait que chez moi j'avais un fantôme c'était quand même fascinant oui oui puis tu serais allé au restaurant puis tu aurais eu un fantôme dans ton auto un petit randon c'est merveilleux si tu crois bien puis tu sais en passant on n'a rien contre ça puis tu sais les chasseurs de fantômes moi je veux dire je me trouve je suis quand même très neutre sur le sujet dans le sens où si les gens font ça pour s'amuser il n'y a pas de problème en ce qui me concerne c'est à partir du moment où les gens commencent à se prendre au sérieux puis vraiment comme troubler des gens en disant qu'il y a vraiment des fantômes puis qu'il n'y a pas nécessairement de preuves ben tu sais moi c'est plus cette partie-là fait que tu sais quand on tombe dans les outils de quincaillerie je suis tombé sur un site qui s'appelle ghostshop.com sur ce site-là il y a la possibilité d'acheter en fait ça ressemble quasiment à une section quincaillerie au rône tu peux t'acheter un paquet de choses eux moi ce qui m'a fasciné c'est un des premiers produits qui appelle un détecteur de PVE bon un phénomène de voie électromagnétique c'est comme dans le fond les gens enregistrent puis au-dessus de l'enregistrement vient de rester la voie des fantômes bon moi j'ai un petit problème avec ça parce que quand on regarde sur l'enregistreuse appelons une enregistreuse une enregistreuse on n'a pas besoin d'appeler ça un détecteur de PVE pour romancer la patente puis le vendre trois fois le prix qu'est-ce que tu pourrais payer justement au Rona ou à part ça je ne vais pas faire de pub pour personne n'importe quelle cancaillerie il y aurait ça en fait c'est la même chose avec les fameux K2 bon là tu parles de cet appareil qui sert à détecter le phénomène des voies électriques ou électroniques les PVE mais les K2 c'est l'appareil peut-être favori des chasseurs de fantômes ça sert bon eux disent que ça sert à détecter les entités en réalité ça sert à détecter des variations dans les champs électromagnétiques et ce même appareil le même pas inssemblable le même appareil on le retrouve à peu près dans la boîte à outils de tous les électroniciens parce que ça sert à détecter effectivement lorsqu'on fait de l'isolation avec des fils etc on veut s'assurer qu'il n'y a pas pour donner un bon exemple aux gens qui nous écoutent lorsque c'est moins maintenant présent mais on se rappelle il y a 15 ou 20 ans si on allumait un téléphone portable dans un hôpital évidemment on se faisait dire de quitter les lieux parce que le téléphone pouvait intervenir en fait pouvait faire une interférence avec les appareils qui étaient installés qui servaient de monitoring pour les malades donc il y avait des variations dans les champs électromagnétiques qui pouvaient influencer aujourd'hui lorsque les gens installaient ces équipements pour être sûr que les équipements de la salle A n'interfèrent pas sur les équipements de la salle B les électroniciens les électriciens utilisaient ces appareils de détecteurs de champs magnétiques pour s'assurer évidemment qu'il y avait une isolation qui était parfaite cet appareil évidemment comme tu le mentionnes coûte disons grosso modo 20$ dans une place spécialisée pour les équipements d'électriciens et on le paye trois fois ce prix-là si vous l'achetez dans une boutique pour les chasseurs de fantômes et pourtant il s'agit exactement du même appareil on lui a simplement donné un nom exotique de détecteurs de champs électromagnétiques chez l'électricien il devient un détecteur d'entités dans la boîte du chasseur de fantômes j'ai téléchargé Ghost Detector et j'en ai deux dans le studio Christian attention attention ouais 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 j'espère qu'ils ne sont pas des malins il y en a même une qui te disent s'ils sont malins ou s'ils sont gentils ah ouais mais tu sais quoi Jean-Michel une fois qu'ils s'approchent de toi tu peux leur texter le message que tu veux leur envoyer c'est merveilleux mais un autre dans toute cette quincaillerie là il y a l'équivalent d'un canif suisse maintenant qui est disponible justement sur le site ghostshop.com écoutez ils appellent ça le boo body pas le boo body le boo body c'est un toutou un ourson dans lequel ils ont intégré un paquet d'outils puis le but en fait ce que je vois de la vidéo que j'en ai vu sur Youtube pour l'utiliser dans le fond il faut juste filmer le boo body puis on pose une question puis on demande aux fantômes d'interagir avec le fantôme sur le boo body il peut y avoir un simple thermomètre parce que bon certains prétendent que quand il y aurait des fantômes la température diminue il y a un K2 il y a une multitude d'outils qui sont annexés à même ce toutou là et quand je le regardais je me disais bon c'est bien beau un toutou comme ça ces outils là si tu les prends tous individuellement t'en as peut-être pour une centaine de dollars mais ce toutou là il vend 300 dollars fait que à quelque part tu sais le rabais de volume il était pas au rendez-vous sur ce produit là ça c'est sûr et certain on pourra y repasser ça c'est sûr il y a deux ans j'avais fait le boo body c'est le next big thing écoute il y a deux ans j'avais fait la série l'enquêteur du paranormal à Historia et j'en avais un de ces boo body je l'ai même présenté et la personne le chasseur de fantômes qui m'avait prêté ça me disait que les chasseurs de fantômes croyaient réellement que pour attirer des esprits d'enfants parce que dans le fond c'est ça l'objectif c'est on met le toutou parce qu'on espère que des fantômes d'enfants vont venir caresser jouer avec le toutou donc c'est un leurre pour le fantôme absolument en tout cas chacun son trip ceux qui veulent utiliser ça moi comme je dis j'ai aucun problème avec ce que les gens veulent faire dans leur intimité il y a des affaires bien pires que ça que les gens peuvent s'acheter c'est sûr on va en nommer quelques-uns d'ailleurs sur ebay j'ai trouvé Christian tu connais tu as une boîte à 10 boucs je me rappelle d'y avoir touché mais est-ce que tu as un anneau à 10 boucs non j'ai pas ça l'anneau à 10 boucs non ben écoute Christian tu pourrais en avoir un sur ebay pour à partir de je pense que c'était 400$ écoute ça a l'air d'un anneau ben 20 bâtards pis ils se sont servis de termes paranormaux pour un petit peu pimper la chose pis dans la même veine il y a une multitude de poupées hantées mais quand tu regardes les poupées c'est juste des poupées lettres ou vieilles pis ben les gens disent qu'ils sont paranormales pis je veux dire ils revendent pis ils s'en vendent en plus des 80, 50, 100$ les poupées que j'ai vues hier pis moi ça me fait capoter parce que ma fille qui a 4 ans elle commence à avoir des poupées qu'elle ne se sert plus pis moi je voulais les passer dans une vente de garage bientôt fait que là je sais que sur ebay d'après moi je vais payer ses études avec ses poupées quand tu vois ses poupées t'as l'impression effectivement que quelqu'un a fait le tour des ventes de garage pis il a trouvé un paquet de poupées qui ont été des joies d'enfants dans les années 60-70 donc la poupée est un petit peu abîmée décolorée les cheveux en broussaille et là on va payer cette poupée-là un dollar vraiment une poupée moche et là on la met sur ebay pis on y ajoute poupée hantée depuis que je l'ai mes enfants sont devenus comme malades il y a des trucs bizarres qui se passent chez moi donc je me débarrasse de la poupée en vente poupée hantée 200 dollars la même poupée qui a payé la semaine précédente à un dollar dans une vente de garage ben oui pis tu sais dans le fond ça rend malade juste parce qu'elle est tellement vieille pis pleine de poussière ou même quasiment faite en amiant tellement qu'elle est vieille c'est sûr que ça complexifie un peu fait que j'ai aussi trouvé Christian quelqu'un qui vendait lui aussi une boîte à 10 boucles mais quand tu vas sur ebay t'es capable de voir il y a avant 40 dollars ok et clairement elle n'est pas identique à celle que toi tu as pis ce qui est drôle c'est qu'il explique qu'il a pour récolter chacun des morceaux pour concevoir la boîte parce qu'il aurait coûté 200 piastres fait qu'en la vendant 40 piastres je sais pas c'était quoi son son objectif mais il est pas mathématicien ça c'est sûr et certain ça c'est en tout cas il fera pas d'argent il fera pas d'argent avec ça par tout ça c'est sûr et certain quelque chose ça j'ai trouvé ça bien drôle quelqu'un qui vendait une bouteille ben une bouteille en disant qu'il y a un gin dans la bouteille pas du gin pas du gin un gin qui est un esprit qu'on retrouve dans les religions de l'islam ouais exactement mais ça c'est un gros guess quand même si t'es pas sûr Christian parce que c'est 300$ ça fait qu'à 300$ s'il y a pas un gin dedans tu viens d'acheter un petit flacon très cher le flacon tu sais que quand j'ai fait tu sais quand j'ai fait la série pour évasion à la recherche des reliques saintes j'ai vu en Europe une fiole qui était supposée avoir contenu une larme de Lazare oh écoute la larme séchée depuis là quand même mais on avait la fiole en verre dans un reliquaire et on nous disait que ça ça avait contenu une larme de Lazare Lazare je le rappelle pour les gens c'était le cousin de Jésus qui était ramené à la vie par l'intervention du Christ quand même mais c'était spécial c'est ça il se dissipait pas ces larmes là c'était bien parce que c'était des larmes du passé fait que c'est sûr que ça bougeait pas on peut aussi acheter du sable de la lune Christian ça pour de vrai peut-être que c'est du vrai on le sait pas mais j'ai quand même des gros doutes ça semblait du sable qu'on peut trouver à l'Atlantique Cité ou n'importe quelle plage c'est quand même les gens ne savent pas lorsque l'on parle de ces roches lunaires ou de la poussière lunaire quand vous allez au centre spatial de Houston je sais pas si l'un de vous y est allé messieurs non pas celui de Houston quand on va au centre spatial de Houston il y a juste à côté ce que les gens locaux appellent le Moon City qui est littéralement un petit village construit en annexe au centre spatial de Houston et ce sont des laboratoires où sont conservés les roches lunaires la poussière lunaire tu as intérêt à faire patte blanche pour entrer dans ce centre là bien sûr si tu es un géologue un spécialiste tous les grands spécialistes des universités peuvent avoir accès si ça fait partie d'un cadre de recherche mais évidemment c'est pas ouvert au public mais on voit comment je pourrais dire la sécurité et tout le décorum que l'on a mis autour de cette poussière de ces roches lunaires écoute je doute qu'on puisse en acheter comme ça pour quelques dollars sur ebay je sais que je pète la balloune mais quand même non 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 mais non c'est ça mais en même temps je veux dire si les gens veulent en acheter j'ai aussi vu quelqu'un dans la même dans la même talle quelqu'un qui vendait des débris de différentes ben écoute il y avait des trucs de Soyouz il y avait des trucs du Challenger il y avait en tout cas il y avait beaucoup de débris spatiaux si on veut des restants de Spoutnik on peut acheter des débris donc écoute si t'as un junkyard ben tu peux t'amuser à vendre ça puis prétendre que ça vient de trucs là-dessus tu sais pour le vrai faut pas faut pas faut pas se leurrer il y a beaucoup de personnes qui ont absolument rien de particulier qui essayent de le de le pimpé un petit peu puis mettre les termes paranormaux ben on sait que ça va attirer une certaine une certaine clientèle puis le prochain écoute pour de vrai lui c'était comme le bout on pouvait acheter des ossements de géants mais les ossements de géants quand je faisais un test pour le le shipping ben c'était dans un shipping standard fait que c'est dans une boîte qui est maximum je te dirais 12 par 16 probablement fait que c'était un petit géant finalement en fait c'était un os de géant mais un os de géant de le petit doigt tu sais un petit os c'est ça c'est un petit os du géant fait que finalement c'est bien dur à prétendre puis pour de vrai même en regardant ça fait même pas de l'air de des vrais os ah mon dieu le prochain une tranche de pain avec le visage de la vierge bien sûr bien sûr ça c'était c'était quand même 75 piast t'es-tu encore là Jean-Michel c'était quand même cher 75 piast il me semble que c'était plus cher que ça il me semble que c'était plus cher que ça c'est quand même une pièce de collection tu sais en tout cas il faut vraiment avoir la fibre de la croyance très forte pour croire tout ce genre de trucs là mais c'est vrai que quand on s'adresse aux gens dans le domaine du paranormal je dis pas qu'ils sont tous comme ça mais c'est vrai que dans ce milieu là le nombre de gens naïfs est très élevé tu sais c'est comme on est un peu étourdi quand on voit à quel point ces gens là veulent tellement croire à tout ça qu'ils adhèrent sans réserve sans esprit critique à à peu près à tout ce qu'on leur propose écoute j'en ai quelques-uns en rafale que je vous sors ok vas-y encore une minute parfait une chaise conçue en os de vache qui proviendrait de l'Inde mais qui était vendue par un gars de Gary en Indiana ça je trouvais ça bien drôle mais la chaise est belle pour de vrai mais c'est quand même assez particulier comme côté marketing là je vais y aller à rafale c'est même pas en lien avec le paranormal mais c'est des affaires tellement loufoques que je vous l'ai dit quand même une rondelle d'oignon triple qui est vendue à 500$ dans le fond c'est une simple rondelle d'oignon qui était plus grosse il y a deux plus petits morceaux d'oignon qui sont imbriqués dedans puis les gens décident de vendre ça à 500$ ça a été acheté en plus un flocon de cornflakes en forme de l'Illinois de l'état de l'Illinois il y a quelqu'un qui a acheté ça 1300$ pour mettre ça dans son il appelle ça son musée personnel ça c'est pas sidéré puis j'ai trouvé les gens probablement les plus honnêtes de la gang on peut acheter rien tu vas payer pour 5 à 100$ pour ton rien puis tu vas le recevoir avec un colis dans une livraison régulière ton coût au cas c'est pas pire écoute c'est c'est merveilleux je veux dire au lieu de donner de l'argent pour des bonnes oeuvres il y en a qui s'achètent des rien écoute tu peux pas être tu sais tu peux pas être déçu quand tu reçois rien c'est impossible tu sais il y a une grosse mode sur internet qui est le unboxing c'est à dire les gens qui déballent des choses moi j'aimerais voir un unboxing de quelqu'un qui a acheté un rien ce serait merveilleux fait que sur ça je vous souhaite une super belle soirée messieurs un super bon sujet ce soir avec les conspirations merci Jean-Michel Jean-Michel Larsenault on invite les auditeurs qui t'apprécient beaucoup soit dit en pensant puisque je reçois de bons message sur ton cas on invite les gens au insolitexpress.com pour plus d'insolites dans notre vie merci bonne soirée messieurs salut mon ami salut bye 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 recevoir un rien je t'envoie ça par la poste mon cher Christian ouais tu vas pas dire je t'ai rien donné non au contraire je pourrais dire que tu m'as tu m'as donné rien oui ah ben voilà tu sais tu vois voilà c'est bizarre ouais ouais après la pause cher ami tu nous parles de la lune est-ce qu'on est allé sur la lune avec Thierry Scordino Huguenot Huguenot oui mais écoute je voudrais simplement prendre si tu me donnes la possibilité de prendre n'en a que deux minutes pour te parler un peu de cette grande enquête qui a été menée du côté de la France ah ben oui il y a quand même quelques citations que je pense qui sont excessivement révélatrices avis aux oreilles sensibles oui oui avis aux oreilles sensibles et je sais que ça va certainement faire ruer dans les brancards mais écoute c'est triste à dire mais ce n'est pas la première étude qui est faite dans ce sens là c'est pas la première fois qu'on se penche sur la personnalité des conspirationnistes et ce qui ressort de cette étude menée en France ben moi je l'ai lu dans d'autres études qui ont été menées tant aux États-Unis qu'en Angleterre par exemple et parmi les éléments écoute il y en a quelques-uns qui sont assez choquants et là je te cite textuellement l'étude on nous dit il est dit les moins de 35 ans les moins diplômés et les catégories sociales les plus défavorisées demeurent les plus perméables aux théories du complot c'est quand même assez significatif ici une autre citation en outre les personnes qui ont le sentiment de ne pas avoir réussi leur vie sont surreprésentées chez celles qui adhèrent au plus grand nombre de théories du complot que la moyenne et enfin une petite dernière citation pour la théorie du complot sur les Illuminati il est de 1 pour 2 tu te rends compte une personne sur 2 en France croit qu'il existe une société secrète des Illuminati donc pour les théories du complot sur les Illuminati il est de 1 sur 2 résultat particulièrement préoccupant si l'on songe qu'il n'existe pas de preuve de l'existence de cette société secrète fantasmatique dont le mythe a été forgé à la fin du 18e siècle à partir de l'ordre des Illuminati de Bavière donc tu vois comment et bien sûr on souligne l'importance des médias sociaux comment les médias sociaux vont diffuser ces informations et donc les gens adhèrent à ça et comme le mentionne si bien l'étude le manque d'informations le manque de connaissances le manque d'éducation fait que les gens vont adhérer plus aisément aux théories du complot et ce qui va se produire à ce moment-là et c'est un sage dit avant moi il est beaucoup plus facile de renforcer une croyance que de l'ébranler donc à partir du moment où on va adhérer à cette croyance il va se produire ce qu'on appelle le biais de confirmation donc la personne va essentiellement s'alimenter à des sites conspirationnistes qui va renforcer sa croyance dans cette vision-là et éventuellement amener ces gens-là à adhérer parce que ce que l'étude démontre également c'est que généralement les gens qui adhèrent à un complot adhèrent à plus d'un complot donc c'est un complot c'est mille complots et on adhère à toutes ces visions-là ce qui ne souligne pas l'étude mais ce que je me rappelle avoir lu dans une étude dans le même genre publiée l'an dernier aux États-Unis on avait également démontré que les gens qui étaient des partisans des grandes théories du complot la plupart de ces gens-là présentaient des profils un peu associaux et un peu paranoïaques je ne dis pas qu'ils souffraient de paranoïa mais tu sais le genre de personne que tu amènes dans un match de football puis il tape sur l'épaule on s'en va d'ici dès que les joueurs font un caucus parce qu'ils pensent qu'on parle de lui c'est un peu dans ce sens-là donc ces gens-là souffrent un peu ils présentent un peu une personnalité paranoïaque personnalité un peu asociale donc ils devinent ou voient derrière toutes sortes d'événements souvent tout à fait au hasard ils voient toutes sortes de manipulations de contrôles liés à des théories du complot mais Christian si on ne connait pas on ne peut pas savoir et il y a des indigènes qu'on a encore sur Terre qui côtoient très peu l'homme blanc car ces gens-là ne sont pas éduqués ils n'ont pas été à l'école ce n'est pas de leur faute et quand ils voient un hélicoptère passer ils perçoivent ça comment eux quand ils voient cet hélicoptère-là passer est-ce que pour eux c'est des extraterrestres ? oui absolument donc ils vont percevoir ça comme étant quelque chose de tout à fait extraordinaire le problème ici n'est pas de parler d'une société primitive il n'y a pas de raison dans une culture occidentale comme la nôtre que les gens ne fassent pas un minimum de recherche en fait c'est ça que je reproche c'est-à-dire que les gens bon peu importe le niveau d'éducation si on se fait dire ben oui bon il y a des chemtrails un programme à l'échelle mondiale où des avions civils font des largages comme ça de la vaporisation de gaz toxiques bon un coup qu'on a entendu cette hypothèse-là il n'y a rien qui nous empêche de faire notre propre recherche en faisant preuve d'esprit en faisant preuve d'esprit critique en disant ok mais qui sont ces avions-là qui travaille dans ces compagnies chimiques-là qui charge les avions c'est quoi ces mille deux mille cent mille personnes comment ces gens-là comment on fait pour garder le silence autour de ça est-ce qu'on peut voir éventuellement des bords de route de transport des bords de route de chargement tous ces avions-là sont pilotés par des pilotes est-ce qu'on a le témoignage d'un pilote qu'on peut confirmer que lui a fait ce largage-là ces gens-là qui larguent des gaz neurotoxiques sur des populations ces gens-là ont de la famille et ces gens-là ont des amis qui connaissent des amis donc ces gens-là vont faire des largages sur des populations parmi lesquelles se trouve leur propre famille leurs propres amis on nous dit que tout ça est orchestré par les illuminati ou les reptiliens parmi eux des grandes familles comme les Windsor par exemple la famille royale britannique c'est drôle moi quand je suis allé en Angleterre ou quand je regarde des images d'Angleterre et on voit les princes ou on voit la reine on ne les voit pas se promener avec des masques à gaz dans le visage c'est un bon point tu sais tu dis écoute ils respirent le même air que moi c'est quoi ils prennent une pellule qui les empêche de respirer le gaz neurotoxique que moi je respire donc il y a un minimum de recherche qui doit être fait pour pouvoir poser un jugement critique par rapport à tout ce que l'on voit et tout ce que l'on lit donc dans une société si vous avez la possibilité d'aller sur internet et de lire ou d'aller chercher une information qui vous dit qu'il y a des chemtrails qu'on n'a pas été sur la lune que le World Trade Center a été orchestré de l'intérieur par le gouvernement Bush si vous avez le moyen d'accéder à cette information vous avez aussi le moyen même plus que le moyen vous avez le devoir d'aller voir les autres sites d'informations où on reprend ces informations et qu'on les analyse avec un peu plus de sens critique avant de vous faire une opinion en lien avec ce que Jean-Michel nous parlait tout à l'heure pour ce qui est des objets un peu bizarroïdes à vendre sur le web il y a Véronique qui nous écrit sur notre page Facebook Radio X on a une diffusion en direct sur Facebook en direct des studios de Radio X et je lis le commentaire de Véronique il y a aussi des dildos qui pondent des oeufs d'aliens oui j'en ai vu Véronique travaille dans le domaine des produits érotiques elle envoie souvent il y a toujours des gens pour acheter ça c'est particulier oui comme le dit Jean-Michel chacun son trip oui et quand on y réfléchit il y a toujours une équipe marketing autour de ces produits il y a des gens qui proposent il y a un qui a dit un dildo avec des oeufs d'aliens et là il y a du monde autour de la table qui ont dit moi je vote pour ça voilà ça va se vendre c'est comme les poupées gonflables extraterrestres tu dis bon je ne peux pas juger des intérêts sexuels de tout un chacun mais bon tu dis ok il me semble bon c'est un trip la poupée gonflable extraterrestre c'est ça mais tu as trouvé ça dans le cadre de tes recherches professionnelles oui 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 il coûte absolument quand je regarde des photographies au moment où les astronautes américains sont atterris sur la lune je ne vois pas les étoiles Christian on va en parler qu'est-ce qui se passe on va en parler je vais laisser notre invité de ce soir Thierry Scordino Huguenot je le rappelle c'est un spécialiste un vulgarisateur scientifique spécialisé dans l'aéronautique et les programmes spatiaux il vient de faire paraître l'homme sur la lune mytho-réalité où il reprend chacun des arguments proposés par les théoriciens du complot et les analyse de manière critique scientifique à partir d'une réalité astronautique et astronomique et tu vas le voir aussi photographique donc sans plus tarder écoute je nous laisse toi et moi avec cette entrevue réalisée il y a quelques jours avec Thierry Scordino Huguenot que j'ai rejoint dans le sud de la France pour m'entretenir avec lui de l'homme sur la lune Thierry Scordino Huguenot vous êtes vulgarisateur scientifique vous vous êtes spécialisé en histoire et en technologie de l'astronautique vous venez de publier un ouvrage l'homme sur la lune mytho-réalité aux éditions Book & Book et cette année donc 2019 marquera le 50e anniversaire des vols Apollo et le débarquement de Neil Armstrong sur la lune et malgré cette grande réussite il y a encore des gens qui doutent à la réalité de cette présence humaine sur la lune alors puisque vous avez écrit un ouvrage entièrement consacré à cette question d'où vient ce doute encore aujourd'hui 50 ans après la phrase célèbre de Neil Armstrong un petit pas pour l'homme mais un bond de géant pour l'humanité alors la cause elle est multiple comme je le dis dans le livre elle est multiple parce que ça paraît d'abord assez incroyable d'avoir été marcher sur un autre astre que la Terre pour beaucoup beaucoup de personnes qui doutent des capacités technologiques ou même tout simplement de l'intelligence de l'homme il n'y a pas que ça bien sûr parmi les doutes il y a ce que l'on ressent les phénomènes que l'on pense être inexplicables les phénomènes qui nous paraissent étranges quand on regarde des images mais qui paraissent étranges quand on ne connait pas la physique et aussi parmi les doutes que peuvent avoir certaines personnes il y a aussi le fait qu'il y a parfois un anti-américanisme qui dit que non c'est pas possible ils n'ont pas pu le faire le fait que pendant longtemps les soviétiques à l'époque bien entendu c'était en pleine guerre froide que tout a commencé et bien les soviétiques donnaient l'impression de tout réussir et les américains de rien réussir mais il y avait quand même eu des bonnes réussites on comprend les soviétiques ont été les premiers à envoyer un satellite artificiel avec Sputnik ils ont été les premiers à mettre un animal en orbite avec la chienne Laïka ils ont été les premiers à procéder à une marche dans l'espace avec Alexis Léonov alors là il met le pion continuellement aux américains mais les américains avec Apollo 8 ont quand même été les premiers à mettre des hommes autour de la lune et ensuite ce débarquement lunaire ce qui est assez amusant et moi je le regarde un peu comme journaliste je fais partie de cette génération des 50 ans et plus donc gamin on suivait un peu ces aventures dans l'espace jamais une seconde on a douté de la réalité de ces événements et je me pose la question est-ce que si ce doute n'est pas apparu parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'il y a 50 ans qu'on a marché sur la lune mais il y a également 50 ans d'absence dans le sens qu'on n'est pas retourné sur la lune depuis décembre 1972 avec la mission de Apollo 17 et là on a l'impression qu'on a toute une génération donc les 50 ans et moins qui voient en fait l'homme sur la lune comme des images ou des photographies donc il n'y a pas une réalité présente derrière ces images et est-ce que ça n'alimente pas l'idée du complot nous ne sommes pas allés sur la lune alors aujourd'hui oui je dirais qu'il y a une recrudescence si j'ai écrit ce livre d'ailleurs c'est parce que en étant bien sûr spécialiste de l'astronautique je fais beaucoup d'animations de conférences sur le sujet et chaque fois que je parlais de l'homme sur la lune j'avais chaque fois des questions de gens qui doutaient ou même qui étaient absolument persuadés convaincus que les américains n'avaient jamais été marchés sur la lune etc donc c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire ce livre maintenant au moins tout y est listé je suis assez content de la petite liste des réussites soviétiques parce que c'est exactement ça dans le cadre du premier animal mis en orbite c'est le vrai terme parce que des fois dans les livres d'histoire il y a des petites erreurs on dit dans l'espace mais c'est pas le bon terme c'est réellement mis en orbite par contre dès 1970 déjà il y a eu un livre publié aux Etats-Unis did we land to the moon en fait sommes-nous allés avons-nous atterri littéralement la traduction ce serait ça avons-nous atterri sur la lune qui a été écrit par un monsieur qui s'appelait Bill Kaysing et ça il a sorti en 1970 donc juste après les premières missions et ce même Bill Kaysing récidive en 1976 en publiant une monographie en disant nous ne sommes jamais allés sur la lune une escroquerie américaine de 30 milliards de dollars alors là c'était le coup d'envoi à ce qui va devenir l'une des théories complotistes les plus omniprésentes de la complosphère exactement c'est vraiment le cas c'est la plus importante de toutes les théories complotistes et qui avait qui était un petit peu passé de mode pendant les années 80 et début 90 et qui a repris de l'ampleur notamment à cause de l'internet et de tout ce qu'on peut y voir et il était temps de remettre les pendules à l'heure parce que à ma connaissance je connais que deux livres papiers écrits en dehors de tous les millions de sites web qui en parlent n'existaient que deux livres en anglais par Bill Kaysing et un en français lumière sur la lune mais tous les trois complotistes écrits d'une manière dont je laisse le lecteur seul juge mais aucun rationnel donc du coup je l'ai fait comme ça au moins ça donne un contre-exemple rationnel précis en proposant aux gens de faire eux-mêmes des expériences que ne font pas le complotiste convaincu bien sûr le complotiste convaincu ne cherche pas en général bien entendu à vérifier l'information c'est d'autant plus vrai qu'avec les médias sociaux les complotistes commettent de nombreuses erreurs dans le jugement et se communiquent entre eux ces mêmes erreurs de jugement parce que les complotistes ne s'alimentent que sur des sites complotistes exactement alors si vous le voulez bien Thierry Scordino nous allons faire aujourd'hui ce jeu je serai le complotiste et vous serez le debunker si vous le voulez bien et on va y aller de quelques questions qui reviennent régulièrement dans le discours des complotistes et voir un peu comme vous l'avez si bien dit avec le bon sens et la connaissance scientifique et les connaissances dans le domaine de l'astronautique qu'est-ce qu'on peut répondre à ces questions je pense que la première question qui revient qui est omniprésente sur les sites complotistes c'est nous ne pourrions pas envoyer des hommes sur la lune parce que pour s'y rendre il faut traverser les ceintures de Van Halen qu'est-ce que c'est que ces ceintures de Van Halen et pourquoi est-ce si difficile de traverser les ceintures de Van Halen en fait ce n'est pas si difficile que ça déjà alors effectivement c'était quelque chose qui pouvait susciter une première inquiétude il faut savoir qu'elle a été mesurée déjà dès février 1958 avec Explorer 1 donc l'étude du rayonnement cosmique qui ne traverse pas l'atmosphère il fallait quand même mesurer s'il y avait quelque chose de potentiellement dangereux pour un être vivant dans l'espace donc elle avait été mesurée mais progressivement malheureusement mais c'était un petit peu l'époque grâce à des cobayes parce que les animaux qui ont été envoyés dans l'espace il n'y a pas eu bien sûr que la pauvre chienne laïka qui est morte dans l'espace il y a eu d'autres animaux ils ont déjà montré la voie que ces rayons cosmiques tant ce petit rayonnement cosmique je dis bien petit vous allez comprendre pourquoi n'était pas si dangereux que ça à condition de ne pas être exposé trop longtemps et puis il y a aussi autre chose autour de la Terre on a une magnétosphère cette magnétosphère pour la distance Terre-Lune et bien elle nous protège toujours déjà ça c'est quelque chose de très intéressant alors je ne dirais pas qu'ils n'ont rien eu des astronautes qui ont été vers la Lune et qui étaient un petit peu moins protégés mais la seule chose qu'ils ont eu pendant leur voyage c'était qu'ils avaient un peu de mal à dormir notamment parce que dans les yeux ils avaient ce qu'on appelle des phosphènes quand il y a des particules subatomiques qui traversent bien sûr tout parce que justement elles sont subatomiques et bien parfois ça faisait comme des petits éclairs lumineux dans les yeux donc même les yeux fermés ce qui était désagréable pour les astronautes mais aucun problème bien entendu pour ce qui est de la santé et surtout le voyage durait environ deux semaines au maximum pour le plus long donc c'est des périodes courtes et donc ça n'a posé aucun problème bien sûr ils étaient suffisamment protégés les communaisons leur offraient aussi une protection non négligeable attention pas totale pour ce qui est du rayonnement cosmique mais on n'est pas bien entendu ce rayonnement ils n'ont pas été exposés suffisamment longtemps pour que ce soit dangereux déjà je comprends bien également ces fameuses ceintures de Van Halen qui encerclent la Terre et qui sont beaucoup moins denses à partir des pôles elles vont comme on peut imaginer une espèce de croissant qui va du pôle nord au pôle sud et cette espèce de croissant beaucoup plus large en son centre donc à la hauteur de l'équateur qu'au pôle de mémoire je crois que la NASA avait justement calculé la trajectoire des vaisseaux Apollo pour qu'ils traversent ces fameuses ceintures de Van Halen dans leurs zones les moins importantes de manière à exposer des astronautes le moins possible à ces particules radioactives bien entendu les américains ont été les premiers à avoir mesuré c'est ce rayonnement là en tout cas le rayonnement n'était pas mesurable dans l'atmosphère ça a été les premiers donc ils avaient énormément de connaissances à ce sujet là et évidemment ils ont pu essayer de faire en sorte de moins les exposer ceci dit on est toujours il y a quand même des gens qui restent des mois dans l'espace qui sont de toute manière exposés à ce rayonnement et ça ne pose pas de problème pourtant ça traverse les vaisseaux même s'ils sont bien protégés ça traverse quand même même quand on reste six mois dans l'espace quand on reste proche de la Terre je précise et bien ça ne fait rien de vraiment négatif pour la santé ça sera sans doute un petit peu plus compliqué pour les voyages vers Mars parce qu'on y pense très sérieusement maintenant si on regarde dans le bon les ceintures de Van Halen je pense que les astronautes ont à peine je crois que c'est Apollo 14 qui ont été les astronautes les plus exposés et c'est à peu près l'équivalent d'avoir pris une photographie chez son dentiste oui oui on peut dire on peut à peu près faire ce calcul là effectivement c'est donc pas quelque chose de vraiment très significatif outre le vaisseau quand il était en sortie extravéhiculaire la combinaison était très protégée j'en parle j'ai un gros chapitre sur les combinaisons parce que bien sûr dans l'imaginaire public les combinaisons c'était un peu comme dans les bandes dessinées ou les films avec juste une seule couche pressurisée ce qui n'était absolument pas le cas les couches il y en avait 21 dans la combinaison et bien entendu il y avait énormément de protection ça n'arrête pas tout mais ça a quand même arrêté certaines choses c'est quand même bien protégé en plus de rester peu de temps finalement dans l'espace environ 15 jours au maximum pour les missions lunaires si on regarde parlons justement de ces activités extravéhiculaires sur la lune on le sait bon les missions Apollo c'est 12 hommes qui vont marcher sur la lune on aurait pu en avoir 14 mais la mission Apollo 13 je pense que de mémoire les gens se rappellent le film mais dans la réalité effectivement la mission a dû être avortée par à cause d'un incident survenu entre la terre et la lune forçant donc les astronautes à revenir et à abandonner la mission lunaire donc 12 hommes qui ont marché sur la lune aujourd'hui il n'en reste que 3 ou 4 encore vivants je crois 4 effectivement et quand on regarde lorsqu'ils étaient sur la lune ils ont pris des photographies qui sont tout à fait fantastiques et c'est tout à fait remarquable si on garde à l'esprit que ces images ont été prises sur une autre planète et en fait sur un astre éloigné de la terre et la question qui revient souvent dans le discours complotiste d'abord comment expliquer que ces photographies semblent toujours être parfaites comme si elles étaient tombées sous l'oeil d'un photographe professionnel toujours le bon éclairage au bon endroit et il n'y a aucune étoile qui apparaît sur les photographies lunaires est-ce et qu'on sait que la lune n'est pas protégée n'est pas entourée d'une atmosphère est-ce qu'on ne devrait pas voir plus distinctement les planètes et les étoiles alors comment expliquer ces deux entre guillemets éléments qu'on retrouve sur les photographies la qualité des images et l'absence des étoiles alors ben là c'est en fait le plus simple l'explication la plus simple de toutes les théories du complot lunaire c'est même arrivé en deuxième position en première position il y a eu le fameux coup du drapeau censé flotter puis en fait si on regarde bien c'est pas le cas et en deuxième position effectivement est venue cette absence d'étoiles dans le ciel alors première réponse que les complotistes ont apporté c'est que c'était des mauvais montages ils avaient oublié les étoiles alors bien entendu déjà il y a un gros paradoxe parce qu'il parle dans son livre d'un canular de plusieurs dizaines de milliards de dollars mais malgré tout ils ont des monteurs qui ont fait des mauvais montages donc déjà ça peut être un petit peu risible quoi qu'il en soit il y a une chose très très simple que n'importe quel photographe connaît même amateur c'est le temps d'exposition et on ne peut pas avec un instrument d'ailleurs même avec le numérique actuellement c'est la même chose mais raison de plus avec du chromatique l'argentique de l'époque et bien on ne peut pas faire sur un même cliché un objet bien suffisamment exposé au niveau lumière et quelque chose de sombre dans un seul cliché c'est pas possible parce que pour le sombre et bien on est obligé d'avoir des temps de pause longs dans le cas de la lune ils avaient un appareil ASELBLAD 500 avec un temps de pause fixe de 1 250ème de seconde et ils changeaient selon la luminosité que l'ouverture et malgré tout même avec une ouverture maximum pour commencer à voir les premières étoiles il faudrait rester plus de 10 minutes immobiles pour commencer je dis bien à voir les premières étoiles donc bien sûr c'est pas du tout envisageable c'était rester à 1 250ème de seconde et n'importe qui peut faire ce test en mode manuel 1 250ème de seconde et bien on s'aperçoit que on ne voit pas les étoiles et même à une minute on ne voit pas les étoiles donc là c'est juste un temps d'exposition ce que beaucoup finalement ne se sont posé ne se sont pas posé la question beaucoup de gens ont pris ça pour argent comptant sans contrôler et c'était tout simplement ça en fait les complotistes ont une mauvaise connaissance de la photographie et ils espèrent que les gens qui vont lire leur discours aient également les mêmes lacunes dans le domaine de la photo et on comprend bien qu'augmenter le temps d'exposition l'astronaute aurait eu on aurait eu l'impression que l'astronaute était une grosse tâche blanche au milieu de la photographie et pour faire apparaître les étoiles c'était pas l'objectif que l'on visait avec ces photographies oui exactement c'était réglé en fait pour quelque chose éclairé par le soleil au sol en plus le sol lunaire et tout ce qu'il y a sur la lune le module lunaire avec sa protection bien sûr il avait une couche protectrice qui reflétait énormément la lumière le sol de la lune la lune il faut savoir que c'est un astre qui a une albédo donc une réflexion très importante elle renvoie énormément de lumière il y avait beaucoup de choses qui renvoyaient beaucoup la lumière bien entendu si on faisait un temps de pause de plus de 1 250e de seconde tout aurait été surexposé parmi les choses lumineuses mais on ne verrait pas l'étoile et ça c'est quelque chose que je mets dans le livre puisque j'ai fait justement un exemple de temps de pause qui démarre à 1 250e de seconde et qui finit à une minute une seule minute et bien une seule minute on voit toujours pas d'étoiles dans le ciel et la lune est surexposée voilà d'ailleurs quand on regarde uniquement les images qui nous sont transmises soit en direct ou les milliers millions de photographies qui ont été prises dans la station orbitale on ne voit pas non plus sur ces photographies les étoiles les photographies prises depuis la station orbitale sont également montrent également un ciel noir d'encre exactement parce que là il faut vraiment pour faire une photo astronomique il faut vraiment des temps de pause long et encore quand je dis immobile dans le cas des étoiles quand on fait un temps de pause long et bien enfin sur la Terre la Terre elle tourne si on est en orbite autour de la Terre on bouge ça veut dire qu'il faut suivre les étoiles sinon ça fait des traînées lumineuses ce n'est pas des points mais pour faire une belle photo astronomique il faut non seulement suivre les étoiles mais faire des temps de pause long et même parfois très long autre argument proposé par les théoriciens du complot c'est pourquoi n'y a-t-il pas de cratères sous le lème lunaire on s'imagine que les gaz d'échappement auraient dû percer ou auraient dû creuser le sol sous le lème et pourtant quand on regarde des photographies qui montrent le dessous du lème il n'y a absolument rien on a l'impression que le lème a été posé là presque à dessin et qu'il n'y a pas aucune trace d'atterrissage comment expliquer ça ? alors là aussi c'est encore très simple parce que bon déjà si on analyse les six moteurs de descente il faut savoir aussi que le module bien sûr il faut imaginer qu'il pèse moins lourd six fois moins lourd que sur Terre donc déjà on a besoin de moins d'énergie pour allumir mais il n'y a pas que ça sur les six allumissages qu'il y a eu quand on regarde bien parfois il y a des creux un peu plus importants que d'autres fois mais il y a une chose très très simple c'est que la poussière lunaire qui a été chassée elle a laissé la place en dessous à une roche beaucoup plus dure de la même couleur mais quelque chose qui est rocheux et dur il ne va pas faire un trou quand on va atterrir et ça on peut le contrôler sur Terre aussi si on fait un atterrissage vertical sur quelque chose qui est rocheux on va éventuellement chasser de la poussière ou vaguement une couche superficielle mais ce qui est dur va rester là et c'est exactement ce qui s'est passé on a chassé la poussière et ce qui est dur est resté en dessous et là c'est quelque chose qui est parfaitement explicable sauf si on a envie que ce soit faux c'est malheureusement le cas de beaucoup de complotistes qui aiment envisager l'idée de la théorie du complot dans les théories du complot on assiste souvent au billet de confirmation c'est-à-dire que les gens les théoriciens du complot ne voient que les éléments qui servent à alimenter leur théorie alors qu'il y a à côté mille autres éléments qui démontrent que leur théorie est fausse mais évidemment ils refusent de les regarder parce que tout ça viendrait ébranler leur conception du canular c'est exactement ça et il y en a qui sont d'ailleurs qui ne veulent pas entendre des propos contradictoires à ce qu'ils ont envie de penser je vois ça dans mes conférences parce que quand je fais la conférence sur le sujet du livre et bien il y a toujours quelques complotistes qui viennent et ils finissent à la fin en partant en dire mais de toute manière je suis sûr qu'ils n'ont jamais mis pieds sur la lutte donc ils restent avec leurs idées même si on leur démontre le contraire d'une manière rationnelle et même si on leur propose de faire les expériences eux-mêmes je vois ça avec les photos dans le cas des photos il y a déjà plusieurs années parce que ça fait plusieurs années que je suis dans ce domaine les complotistes disaient le jour où on pourra prendre des photos du sol lunaire on se rendra compte qu'il n'y a rien à cet endroit là et sauf que maintenant c'est le cas puisque il y a lunaire reconnaissance orbiteur qui est en train encore de tourner autour de la lune qui fait des photos en très haute définition et il a pris en photo les fameuses bases mais là les complotistes ont changé de discours du coup ils ont dit mais oui c'est des montages voilà là par contre maintenant on a des photos mais du coup ils ont retrouvé un autre argument ce sont des montages donc voilà par contre c'est pas des montages pour tout parce que ces mêmes complotistes ont dit aussi comme ils ont vu une forme allongée sur la lune lors d'une des photos d'ailleurs de l'héros ils sont dit c'est un vaisseau extraterrestre qui s'est craché sur la lune voilà donc ça c'est un cas typique de pare-doli on a l'impression que c'est quelque chose parce qu'on essaye de donner un sens d'une image abstraite et bien là ils ont vu un vaisseau sur la lune mais là par contre pour eux ce n'est pas un montage donc ils ont envie de croire quelque chose et bien ils le croient le problème de la théorie du complot en général oui c'est un peu paradoxal parce que souvent ils décrivent la NASA comme de véritables génies du montage et du canular d'autres fois comme visiblement des amateurs qui laissent filtrer toutes sortes d'images qui montrent des bases lunaires extraterrestres sur la lune ou bien la NASA est un ce sont des génies qui sont à l'oeuvre dans des canulars extraordinaires ou bien ce sont des amateurs qui commettent des erreurs des impairs coup après coup alors c'est un peu difficile de tracer la ligne entre les deux parce que pour les complotistes il suffit simplement d'ajuster le discours en fonction de ce que l'on présente c'est exactement ça parce qu'ils ajustent eux-mêmes en fonction de ce qu'ils ont envie de croire et surtout ils ne contrôlent pas l'information si elle va dans leur sens la première pseudo-théorie je suis obligé de dire pseudo-théorie parce que même aujourd'hui les complotistes eux-mêmes pour certains réfutent cette première théorie parce que c'était vraiment la première surtout maintenant on se rend compte de la première bêtise en quelque sorte c'était le coup du drapeau qui est censé flotter et quand on regardait les images on voyait le drapeau bouger que quand ils le mettaient dans le sol mais après ils ne bougeaient plus du tout c'est-à-dire qu'ils n'ont pas contrôlé cette image ils n'ont regardé que sur des photos bien sûr des photos on ne peut pas se rendre compte si ça bouge ou pas et ils ont imaginé des choses alors qu'on voit très très bien même en regardant plusieurs photos sur plusieurs angles on voit bien qu'il est toujours exactement dans la même position mais eux ont vu autre chose ils ont été exactement dans le même sens et pour la plupart quand on a dit ils bougent donc c'est qu'il y a du vent c'est qu'il y a de l'air c'est pas la lune ils ont dit ok et ils n'ont pas contrôlé si c'était vrai c'est le cas malheureusement de beaucoup que je vois même d'ailleurs parfois en scolaire parce que je travaille beaucoup dans le milieu scolaire aussi et bien il y a même parfois des collégiens et parfois des lycéens qui ont plutôt tendance à aller vers cette théorie du complot j'essaye de les remettre sur le droit chemin d'ailleurs mais tout simplement en les faisant réfléchir c'est important et pourquoi est-ce que nous ne sommes pas retournés sur la lune depuis décembre 1972 alors là la question elle est un petit peu multiple mais finalement très simple la première raison c'est une raison financière ça a été quand même le projet d'exploration humain le plus cher de toute l'histoire de l'humanité déjà et il faut dire qu'après ces six missions alors il devait y en avoir d'autres mais après ces six missions les américains avaient réussi finalement à battre les russes scientifiquement ils avaient amené presque 400 kilos de roche donc c'était énorme ils avaient largement de quoi analyser donc ça c'était pour la science et bien sûr ça coûtait extrêmement cher ajouté à cela qu'ils étaient en pleine il y avait la guerre du Vietnam etc et surtout ça ne servait pas c'était inutile de dépenser autant d'argent pour finalement un résultat scientifique qui devient nul puisqu'ils avaient déjà suffisamment d'éléments pour analyser quand on regarde dans les éléments que proposent les théoriciens du complot on a souvent l'impression qu'ils font une espèce de sélection un peu arbitraire de commentaires qui auraient été faits par les astronautes je me rappelle avoir vu tout récemment passer un extrait d'une entrevue que donnait Buzz Aldrin deuxième homme à marcher sur la lune lors de la mission Apollo 11 c'était lors d'un congrès qui s'est tenu il y a quelques années à Washington D.C. il s'adresse à une fillette et là il dit dans son discours on a l'impression qu'il dit nous ne sommes jamais allés sur la lune et en fait dans son discours c'était plutôt nous ne sommes pas retournés sur la lune mais évidemment les théoriciens du complot vont isoler ce genre de France c'est vrai dans le cas de Buzz Aldrin ça a été vrai également dans le cas de Neil Armstrong c'est vrai dans le cas de d'autres astronomes je pense à Eugene Cernan également on a fait la même chose comment expliquer que les théoriciens du complot s'arrêtent à des éléments aussi absurdes alors que les commentaires sont généralement disponibles dans leur entièreté je pense par exemple à cet entrevue avec Buzz Aldrin on peut écouter les 2h30 où Aldrin s'adresse aux gens et on comprend bien que c'est simplement une façon d'interpréter un petit bout de phrase d'à peu près 10 secondes dans un discours de 2h alors ça on le voit aussi au niveau des photos tronquées de la même manière que l'on coupe des images pour amener un petit peu la pensée dans le sens que l'on veut on peut faire la même chose effectivement avec le son c'est arrivé il y a eu des vidéos coupées montées des photos coupées et montées et bien sûr des discours ou même des paroles d'astronautes qui ont été coupées et montées et là du coup on n'est plus dans la croyance parce que quelqu'un qui croit à la théorie du complot ça rentre dans le cadre finalement de la croyance et par contre tronquer des images ou des sons là ça devient de la manipulation c'est-à-dire on manipule quelque chose pour faire penser et là ça devient malhonnête parce que je n'ai plus de la croyance qui est excusable finalement la croyance et là cette manipulation souvent à des fins anti-américanistes ou des choses comme ça malheureusement ça fleurit sur Internet et le problème d'Internet c'est que ça se répète ça se multiplie et beaucoup lorsqu'ils voient sur Internet l'information multipliée des centaines de fois et bien beaucoup pensent que c'est vrai un mensonge répété mille fois ou un million de fois ne sera jamais une vérité exactement mais parce que aussi beaucoup ne cherchent pas la source de ça quand il y a un mensonge qui est parti avec surtout des sources tronquées et bien les gens vont aller plutôt trouver les sources se tronquées plutôt que la vraie source initiale vous savez de ces risques ordinaux que pour les théoriciens du complot eux ils imaginent que lorsque les astronautes en transmettaient de l'information vers la Terre qu'il y avait une espèce de canal dédié que seule la NASA pouvait recevoir et là évidemment on a beau dire que oui mais lorsqu'on envoie un signal comme ça dans l'espace c'est-à-dire on n'a pas une adresse précise tous les radios amateurs qui étaient en poste ces soirs-là pouvaient entendre ouvertement les communications radio c'est vraiment une vision excessivement peu éduquée qu'ont souvent les théoriciens du complot et ils essaient de nous faire de nous présenter cette vision peu éduquée pour qu'on y adhère alors qu'un minimum de recherche montre l'absurdité de tout ça et oui et d'ailleurs il s'adresse d'ailleurs à un public qui n'a en général c'est d'un public qui n'a pas de connaissances scientifiques ou très peu et puis il profite aussi des fois du manque d'information parce que quand on manque d'information et bien on peut y caser tout ce qu'on veut dans ce vide et c'est exactement ce qui se passe dans les théories complotistes il manque d'information il suffit qu'il y ait une défiance en plus vis-à-vis d'un gouvernement ce qui était d'ailleurs le cas du gouvernement de l'époque dans les années 70 Nixon il y avait quand même une grosse défiance donc beaucoup voulaient absolument adhérer et comme il manquait à l'époque d'information et bien il y a énormément de théories du complot qui sont arrivées alors notamment sur les missions lunaires mais il y a aussi les extraterrestres et plein d'autres choses et ça dure encore aujourd'hui c'était important pour ceux qui malheureusement manquaient de connaissances scientifiques et d'informations en fait surtout l'ignorance nous rend vulnérables quel que soit le domaine de recherche lorsque l'on lorsqu'on ne sait pas quelque chose c'est facile d'être manipulé et oui et on le voit parce que dans tous les cas ceux qui manquent d'informations sont très facilement manipulables il suffit donc de manquer d'informations mais aussi de ne pas contrôler ces informations et beaucoup ne contrôlent pas on le voit pour plein de canulars qui arrivent parce que maintenant il y a la grande mode avec le mot de fake news mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a pris une ampleur phénoménale oui vous avez mentionné plus tôt que vous vous intervenez souvent dans les milieux scolaires vous rencontrez des jeunes donc qui évoquent ces théories du complot mais si je vous posais comme ultime question Thierry Scordino-Gnaud quelle est selon vous la preuve la plus définitive que nous sommes allés sur la lune alors je dirais qu'il n'y en a pas qu'une en même temps mais il y a une succession de preuves déjà il y aurait une chose très importante qui est très visuelle c'est ce qu'avait fait Dave Scott le commandant de Apollo 15 quand il a rendu hommage à Galilée il avait lâché de la même hauteur et en même temps un marteau et une plume de faucon il avait rendu hommage à Galilée en démontrant la chute des corps le fait que l'accélération de la pesanteur était pareil quelle que soit la masse de l'objet et ça surtout à l'époque 1971 c'était pas on ne pouvait pas le recréer facilement avec les effets spéciaux de l'époque c'était quand même à leur début et aussi comme c'était un énorme volume un gros gros vide dans un énorme volume c'est vraiment très difficile donc tout ça si jamais ils étaient dans quelque chose où ils avaient fait le vide ça aurait été un vide partiel donc on aurait vu une différence et puis le montage était on voit bien que c'est clair on voit bien que c'est pas quelque chose de monté et que ça descend exactement ça touche le sol au moment donc ça c'est un premier truc mais attention il y a autre chose de plus flagrant c'est les miroirs qui ont été déposés parce que il y a trois missions Apollo qui ont déposé des miroirs qu'on appelle des rétro-réflecteurs ils ont été déposés pour pouvoir calculer la distance Terre-Lune il y a quelques observatoires sur Terre qui peuvent envoyer un faisceau laser très puissant vers la Lune et ils vont calculer le temps qu'ils vont mettre à revenir ça nous donne la distance précisément de la Lune alors quand je dis précisément dans les années 70 c'était de l'ordre de quelques décimètres près qui était déjà incroyable il faut savoir que maintenant les horloges sont tellement précises qu'on est de l'ordre du centimètre près et là ici on en parle dans la région donc dans le sud de la France parce qu'on a l'observatoire de la Côte d'Azur qui a un de ces lasers Lune et bien en général quand il fait des tirs lasers c'est sur le miroir d'Apollo 15 qui est le plus gros émis sur l'Apollo et qui est le mieux réglé aussi à la même occasion donc ceux qui sont arrivés en automatique par les deux Lunarhodes russes donc soviétiques à l'époque et bien ils sont moins bien en position de la Terre c'est pour ça qu'ils ont un rendement qui est très faible ça c'est quelque chose de très important donc ça c'est une preuve absolue Moi qui est journaliste je pense que l'une des preuves les plus éloquentes ce sont ces images prises au cours des dernières années parce qu'il faut savoir qu'on a entièrement recartographié la Lune et sur ces images on voit très nettement les sites d'atterrissage on voit le premier étage du LEM on peut voir même dans le cas des dernières missions on parle d'Apollo 16-17 on peut voir la petite jibe les petites jibe laissées sur la Lune on peut voir les traces laissées par les astronautes dans leur activité extravéliculaire et là ça me paraît assez éloquent en soi Là c'est extrêmement c'est vrai qu'on a la chance maintenant d'avoir des sondes spatiales avec des caméras à très haute définition c'est le cas et du coup on a des définitions qui permettent de voir certains détails et là c'est le cas là c'est une preuve aussi c'est une preuve absolue bien entendu les théoriciens du complot disent que c'est démontage bien sûr parce que ça c'est une phrase qui les arrange et pourtant je me rappelle une entrevue où un journaliste demandait à Neil Armstrong ce qu'il pensait de ses théories du complot qui affirmait que lui et ses compatriotes n'avaient pas marché sur la Lune et Armstrong balayait ça un peu du revers de la main en disant un jour nous retournerons sur la Lune et lorsque nous retournerons sur la Lune les gens verront bien que les modules lunaires sont là-bas que l'Egypte sont là que nos drapeaux sont là donc la preuve que les missions Apollo ont bel et bien eu lieu et selon vous à quand doit-on s'attendre un retour de l'homme sur la Lune ? c'est là où c'est un petit peu délicat parce que pour l'instant la NASA donc je dirais historiquement ceux qui ont posé le pied sur la Lune n'a pas vraiment l'idée d'y revenir bien sûr ils ont des plans pour Mars mais pas vraiment pour la Lune quelques idées mais vagues en tout cas rien de très sérieux et pour l'instant je dirais les projets pour aller vers la Lune ce ne seraient pas trop les Américains mais dans l'immédiat plutôt les Chinois ce qui serait possible par contre ce qui n'est pas évident pour l'instant ce serait d'aller sur les lieux où il y a eu déjà les alunissages donc effectivement ça serait bien qu'il y ait des missions humaines qui se posent à cet endroit-là ou d'autres missions même automatiques qui se posent pour envoyer des images mais pour l'instant effectivement la NASA n'a pas de projet pour y aller directement les Chinois en ont donc peut-être ça va se faire effectivement c'est très possible ils ont quand même étonné le monde encore récemment en posant un module sur la face cachée de la Lune donc il y a de grandes chances qu'ils arrivent à faire quelque chose dans ce domaine parce qu'ils sont en train de se donner les moyens de le faire oui en terminant Thierry Scordino je pense que ce qui ressort un peu de notre échange d'aujourd'hui c'est qu'effectivement l'ignorance nous rend vulnérables et on ne peut que lancer ce cri du coeur aux gens avant d'adhérer à toutes sortes de théories du complot informez-vous je pense que c'est la clé du succès c'est exactement ça je crois qu'on ne peut pas dire mieux effectivement il faut s'informer et aller chercher l'information à sa source ça c'est le plus important écoutez Thierry Scordino c'était tout le temps que l'on avait pour cette entrevue ce fut agréable d'échanger autour de cette histoire de vol Apollo je sais que nous ne réglerons pas la théorie du complot que demain ou après demain d'autres gens trouveront le moyen de remettre en doute cette extraordinaire odyssée humaine vers la lune mais je pense que si les gens font l'effort de se documenter ils trouveront certainement réponse à leur questionnement ils ne pourront qu'adhérer à cette réalité parce que c'est même plus ce n'est pas une théorie ce n'est pas une hypothèse mais cette réalité oui nous sommes allés sur la lune exactement c'est vraiment ça mais encore une fois pour ceux qui doutent mais qui ont l'esprit ouvert et bien justement on leur propose de bien se rendre compte en faisant eux-mêmes leurs observations qu'ils ont bien marché sur la lune effectivement c'est 12 astronautes qu'il ne faut pas oublier merci beaucoup Thierry pour cette entrevue ce fut très agréable excellente entrevue avec Thierry Scordino Huguenot oui voilà finalement on y est sur la lune oui en fait même si je m'excuse auprès des auditeurs parce que des fois la ligne n'était pas optimale mais bon ce n'est pas moi qui contrôle les lignes téléphoniques peut-être c'est des conspirationnistes qui essayaient de nous nuire dans nos échanges mais en fait c'est ça donc si on prend chaque élément que proposent les théoriciens du complot c'est sûr qu'on ne changera rien Yannick je l'ai mentionné en début d'émission il est beaucoup plus facile de renforcer une croyance que de l'ébranler donc si les gens nous écoutent qui croient que nous ne sommes pas allés sur la lune peu importe ce que l'on va dire ils trouveront toujours le moyen de dire non je ne veux pas écouter ça non il ment Christian Page est un pourri encore cette semaine je me suis fait traiter d'à peu près de tous les noms je suis un illuminati je suis payé par le gouvernement je suis là pour faire de la désinformation tout ce que vous voulez mais bon moi les insultes me dynamisent cela étant dit tu sais il y a une phrase qui dit si tu veux du rêve crois si tu veux la vérité enquête je ne peux que dire ça aux gens si vous voulez la vérité est-ce qu'on est allé sur la lutte bien regardez faites vos propres recherches ne vous laissez pas embobiner par toutes sortes de gens comme ceux qui essaient de vous faire accroire ça je l'ai répété à deux reprises durant l'entrevue l'ignorance nous rend vulnérables donc il faut se documenter c'est vrai on ne peut rien changer l'enquête menée cette semaine publiée cette semaine en France qui rappelle encore une fois que les gens les moins diplômés les catégories sociales les plus défavorisés les groupes sociaux les plus défavorisés sont souvent les gens qui auront le plus de facilité en tout cas les gens qui seront les plus perméables aux théories du complot et on peut le comprendre le manque d'information nous amène à croire toutes sortes de trucs mais bon sang il faut se documenter avec la facilité que l'on a aujourd'hui d'aller chercher de l'information c'est sûr qu'avec l'internet le meilleur côtoie souvent le pire mais si on s'alimente à plusieurs sources quand on va vérifier de véritables sources quand on va vérifier les éléments que nous proposent les théoriciens du complot et on les compare à d'autres éléments à d'autres discours on se rend rapidement compte que tout ça ne tient pas la route une seconde quand j'entends encore des gens des théoriciens du complot dire on n'a pas été sur la lune parce qu'on ne peut pas traverser les ceintures de Van Halen écoute quand on sait que les astronautes d'Apollo 14 ont eu à peu près une radiation équivalente à celle de prendre un rayon X chez le dentiste tu dis que c'est un peu stupide et qui plus est oublié de nous mentionner que avant d'y envoyer des astronautes autour de la lune les russes avaient envoyé une sonde qui avait fait le tour de la lune qui était revenue et à l'intérieur de laquelle il y avait des verres il y avait des verres de farine il y avait également des tortues ou des trucs comme ça et mis à part d'avoir un peu maigri les tortues se portaient très très bien donc ils n'avaient pas été trop trop soumis à la radiation de la méchante ceinture de Van Halen des absurdités c'est vraiment une multiplication de stupidité et d'absurdité question d'absurdité écoute une nouvelle cette semaine je ne voulais pas terminer l'émission sans t'en parler parce qu'elle nous rappelle bien justement ce danger-là qui nous guette continuellement qui est cette ignorance l'histoire se passe près d'Albuquerque tu vois c'est dramatique Albuquerque Albuquerque au Nouveau-Mexique donc on est chez la famille Gutierrez l'affaire commence il y a à peu près deux mois on a madame Laurina Gutierrez qui commence à avoir des troubles de comportement bon c'est une jeune femme fin de la vingtaine avec son mari et voilà qu'elle commence à avoir des troubles de comportement donc elle a des espèces de crises des absences parfois elle a des tremblements et comme on est dans une famille qui est excessivement religieuse et elle tient aussi parfois des propos sans suite étranges elle parle parfois avec une voix gutturale donc son mari comme on est très religieux dans la famille Gutierrez on en vient rapidement à croire que madame Gutierrez pourrait probablement être possédée du diable alors on consulte la famille on décide même de procéder à ce qu'on appelle un exorcisme sauvage donc madame Gutierrez est comme contrainte attachée sur un fauteuil son mari des gens autour de la congrégation religieuse autour d'eux vont faire des prières de libération mais le sort de madame l'état de madame Gutierrez ne s'améliore pas donc on l'envoie éventuellement elle va agresser son mari elle devient agressive on l'envoie dans un hôpital psychiatrique où on voilà évidemment on demande à monsieur Gutierrez est-ce que votre femme prend de l'alcool est-ce qu'elle prend des drogues donc on la met en observation pendant quelques jours on lui donne des calmants l'état de madame Gutierrez semble un peu s'améliorer mais malheureusement lorsqu'on l'a on lui donne son congé elle rentre chez elle les crises reprennent à nouveau tremblements convulsions propos sans suite et éventuellement elle sera admise à l'hôpital et crois-le ou non on va découvrir en examinant madame Gutierrez qu'elle a une une tumeur de 15 cm sur sur l'utérus et que cette la présence de cette tumeur a entraîné ce qu'on appelle une réaction auto-immune c'est-à-dire que le corps a fabriqué des anticorps le corps a découvert la présence de ce tumeur essayé de le combattre à sa façon en créant des anticorps mais malheureusement les anticorps ne s'attaquent pas uniquement à la tumeur qui est là il entraîne d'autres conséquences physiologiques et parmi ces conséquences l'une des réactions a été que madame Gutierrez avait développé une espèce d'encéphalite qui entraînait ces problèmes de comportement donc il n'y avait rien à voir avec le diable c'était simplement une réaction à cette présence d'anticorps qui ont engendré chez madame Gutierrez ces comportements donc on a retiré la tumeur et on a donné des médicaments nécessaires une thérapie nécessaire à madame Gutierrez qui est redevenue tout à fait normale donc tu vois comment l'ignorance encore une fois heureusement soulignons quand même la présence d'esprit de son mari monsieur Stéphane Gutierrez qui ultimement a décidé d'aller consulter des médecins pour l'état de son épouse sinon tu comprends les conséquences dramatiques que tout ça aurait pu avoir et essentiellement à cause de quoi l'ignorance il nous reste à peu près trois minutes c'est la dernière question que je te pose par rapport à madame Gutierrez est-ce que ça se pourrait que ce cas de possession là qu'on pensait ça se serait peut-être encore une fois passé dans le passé on a connu des cas de possession est-ce que ça pourrait être la même chose des cas de cancer justement c'est difficile de ne pas justement réfléchir à ça parce qu'on le sait au début de la renaissance il y a eu cette chasse aux sorcières bien sûr qui était un peu politisée qui était orchestrée mais c'est vrai qu'on a toute une littérature qui accompagne ça et qui raconte des cas de possession et généralement on a des maladies aujourd'hui bien identifiées que l'on associait autrefois à la possession diabolique notamment les crises d'épilepsie et le syndrome de la tourette donc des gens qui ont soudainement comme des explosions vocales et souvent ce sont des propos orduriers voire à connotation très malsaines et donc ces symptômes que ce soit un syndrome de la tourette ou que ce soit des crises d'épilepsie étaient souvent associés on le sait aujourd'hui étaient souvent associés à la possession diabolique mais d'autres situations comme cette situation quand même il faut l'avouer rarissime de Mme Gutiérrez s'est certainement produite dans le passé et a sans aucun doute été associée à un phénomène de possession diabolique donc il faut arrêter de diaboliser comme le font souvent les théoriciens du complot de diaboliser la science les méchants scientifiques qui sont là qui sont des moutons pour nous cacher la vérité et regarder un peu justement toutes les merveilles que nous a apporté la science et que la connaissance c'est quelque chose que l'on doit apprécier mais pour l'apprécier il faut d'abord se donner la peine d'aller chercher cette connaissance Christian me demande si tu as des conférences qui s'en viennent à Québec et à Montréal malheureusement pas avant l'automne parce que je suis en train d'écrire un bouquin sur les crimes occultes donc cette écriture me force un peu à restreindre mes activités donc ça ne sera pas avant l'automne pour les conférences tant à Montréal qu'à Québec je te souhaite de passer un excellent week-end et on se reparle vendredi prochain à partir de 20h et on invite nos auditeurs sur notre page Facebook Radio X Files on va mettre les podcasts de l'émission dans quelques minutes sinon tous les podcasts d'émission sont sur cette page-là donc sur Facebook Radio X Files vous trouverez tout ce que vous désirez et vous aurez l'occasion de voir le joli minois de Christian Page oh que c'est merveilleux c'est beau bon week-end à toi aussi on s'entend bien c'est le fun